Jean-Louis Borloo déboule le pas mal assuré. Le ministre a manifestement forcé sur l'apéro. Le ministre se cogne dans le micro en s'avançant vers la caméra avant de bredouiller quelques mots incompréhensibles. Puis il finit par lâcher que finalement, il n'a rien à déclarer. Slide est réputé pour réaliser des pièces à un coût abordable. Mais la société produit aussi depuis peu des œuvres d'art design, en édition limitée et même des pièces uniques, comme cette lampe méduse signée de l'artiste italienne Marilou Cataneo. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Le vaccin contre la grippe A. Vous l'émettez et vous courez très vite, très loin d'ici. C'est n'importe quoi. Ah non, c'est très efficace. Adieu ! Ces personnes qui sont nées, on va dire avant 57, ont déjà été en contact avec ce virus. Et ces personnes-là, ce sont les personnes âgées aujourd'hui qui peut-être ne feront pas la grippe. Je voudrais que vous découvriez pour... Ouais, 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 ouais ! J'attends de la direction du Parti Socialiste. Quel langage ? Une action contre les auteurs du livre afin que l'honneur du Parti Socialiste et de ses dirigeants soit rétabli. Et on n'est pas trop d'être plusieurs pour trouver les voies et les moyens pour en sortir. Stop, on n'est pas trop d'être plusieurs pour trouver les moyens pour en sortir. Le chanteur et comédien Philippe Nicolique, ex-membre des 2B3, est mort la nuit dernière. Son décès serait dû à un arrêt cardiaque ou à un abus de somnifère. Philippe Nicolique avait été révélé avec le succès des boys bands à la fin des années 90. Peut-être là, à la noire. Sous-titrage Société Radio-Canada